Pour accéder au service, vous devez être identifié sur le catalogue. Vous le serez automatiquement si vous y accédez depuis votre environnement numérique de travail. Si ce n'est pas le cas, ou si vous êtes lecteur extérieur, vous pouvez vous identifier sur le catalogue. Cliquez sur votre nom pour accéder à votre compte lecteur. Cliquez sur « Mes prêts ». Ici, vous retrouvez le détail de vos prêts en cours. Si vous souhaitez conserver un document, cliquez sur « Prolonger ». La durée initiale de votre prêt sera prolongée suivant votre statut. Par exemple, si vous êtes étudiant, un prêt de 21 jours peut être prolongé dans la limite de 10 jours supplémentaires. Attention, certains documents ne peuvent pas être prolongés. Par exemple, les DVD, les codes, les matériaux informatiques. Le bouton « Prolonger » n'apparaît pas si vous êtes en retard ou si le document a été réservé par un autre lecteur. La rubrique « Blocage messages » vous informe sur vos éventuelles pénalités en cours. Tout retard entraîne une suspension de prêts. Pour retrouver l'historique de vos prêts, déroulez le menu « Prêts actifs ». N'hésitez pas à consulter les autres rubriques de votre compte. La rubrique « Services », par exemple, vous permet de suivre vos réservations et demandes de prêts entre bibliothèques. D'autres services sont accessibles depuis votre compte lecteur. Vérifiez si un tuto existe ou prenez contact avec nous. Pour tout renseignement supplémentaire, cliquez sur une question. Un bibliothécaire vous répond par mail dans un délai de 3 jours maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada